Ils ont oublié. Si on ne le rappelle pas tout le temps, ils oublient. Donc, juste le dire, mais après, au mois de septembre, quand ça sera lancé, quand cette expo sera finie et qu'il y aura l'autre qui va démarrer, pour en arriver, on en reparlera à ce moment-là. D'accord. Ok. Très bien. Effectivement, on parle exposition en haut Val-Espire. Nous sommes en compagnie d'Alexandra Fontaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à France Bleu Roussillon. Vous exposez en haut Val-Espire, à Saint-Laurent-de-Serdan. C'est une belle initiative que vous avez eue, dans une galerie qui s'appelle Galerie Porail. Pourquoi ce nom ? Tout à fait. Alors, je vais expliquer vite fait. En fait, Galerie Porail, c'est un des récits historiques. Ça nous rappelle une famille chevaleresque, Sbierski-Porail. Alors, la galerie, je ne la fais pas toute seule. Je la fais avec mon ami, qui s'appelle Pavel Porail-Sbierski. Et en fait, on fait un petit clic d'œil à cette famille chevaleresque, qui, depuis le Moyen-Âge, existe un peu partout dans le monde entier, à les États-Unis, également en France. Voilà. Donc, c'est de là, viens dans Galerie Porail. Voilà, c'est une belle histoire pour commencer cette exposition. Alors, on l'a entendu avec votre accent, vous êtes d'origine polonaise. Tout à fait. En danseuse, vous avez travaillé au Lido à Paris. Vous exposez depuis la semaine dernière. Et pendant tout cet été, en haut va l'esprit, les plumes que vous avez eues pendant votre travail au Lido ? Non, ce n'est pas mes plumes que j'ai portées pendant mon séjour au Lido à Paris. C'est en fait, les plumes que j'ai fait faire par les plumes acier à Paris, mais c'est ma création. C'est moi qui ai choisi les couleurs, le design et tout ça. Et donc, en fait, c'est des plumes qui coûtaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a également des bijoux de Seine, de Swarovski, des chaussures Clairvoy faites par le couturier parisien justement Clairvoy, qui fait des chaussures pour Lido, pour Crazy Horse, pour Moulin Rouge. Donc, c'est vraiment des pièces uniques, magnifiques à voir obligatoirement. Je peux même dire que ça presque dépasse le musée de Dali. C'est vraiment très beau. C'est très, très beau. Hier, on avait la conférence de presse. Le journaliste a été étonné sur le charme parce que c'est vraiment magnifique. Et tout ça aussi, c'est à vente. Donc, voilà, c'est à vente. Ça peut faire une jolie décoration dans les maisons un peu décalées. Ça peut décorer vraiment magnifiquement des intérieurs. Une belle occasion donc de monter à Saint-Laurent-de-Sardin en Rauve à l'Espire pour apprécier pendant cet été toute cette exposition. C'est tous les jours ? Alors, c'est tous les jours de mercredi au dimanche des 14h à 20h. On va fermer le 31 septembre. On va les ouvrir début de juin l'année prochaine. Parce que justement, vous avez un beau projet cet hiver qui est mis en place. Vous êtes danseuse, vous êtes artiste, vous êtes journaliste. Et vous avez décidé, en quelque sorte, de réunir à travers votre projet les deux Catalognes. On va ouvrir l'été prochain. D'accord. Mais pendant saison d'hiver, on va ouvrir de temps en temps pour le vernissage divers. Ainsi que pour le festival et la compétition. Donc, je voudrais aussi annoncer... On enregistre déjà ? Non, non, non. Non, moi, je m'ai dit. Donc, c'est là, je vous dis pour que vous sachiez. Donc, en fait, on va aussi annoncer une compétition de graffiti. On souhaiterait que cette compétition touche toute la Catalogne. Mais côté France et côté Espagne. Donc, vraiment toute la région de la Catalogne. Et en fait, le graffiti, il faut que ça touche seulement le thème de la Catalogne. Donc, il faut que ce soit des photographies, des graffitis. Par exemple, des drapeaux, des couleurs de la Catalogne. Tout ce qui peut parler, on a montré la Catalogne. D'accord. Et du coup, toutes ces photographies, il faut nous envoyer par mail. Avec une exposition, un vernissage de Gagnon, ainsi avec un catalogue que l'on va distribuer à ce moment-là. Et ça, c'est super important parce qu'on voudrait vraiment qu'on parle de ça. Parce qu'on a étudié les choses. On est tous les deux des journalistes aussi. Journaliste, je suis maître de journalisme. Voilà. Donc, j'étais correspondante pour la Pologne quand c'était bien en Pologne. Maintenant, je ne fais plus parce que c'est impossible. Donc, voilà. Et du coup, on voudrait vraiment qu'on parle de ça dans toute la Catalogne. Parce qu'on a étudié les choses et on sait qu'il n'y avait jamais une compétition comme ça. Ça nous a étonnés parce que c'est magnifique. En fait, il y a des graffitis partout. Ce n'est pas moche comme ça peut être à je ne sais pas où. Et c'est vraiment beau. Et on voit que les gens ont besoin d'exprimer son amour entre guillemets pour la Catalogne, mais en forme de graffiti. Et c'est dommage de ne pas mémoriser quelque part, en fait. D'accord. Donc, ça va. Ok. Je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Il y a beaucoup. On va parler déjà de l'exposition. On va déjà parler de l'actualité. Alors, de tout ça, on aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'été. Mais déjà, rappelez que depuis la semaine dernière, on peut monter en Val-Espire, Saint-Laurent-de-Serdan. L'occasion est belle de vous rencontrer, Alexandra Fontaine et cette exposition à la Galerie Porail. Merci d'être venue à France-Bur-Ossillon. Merci également. Belle journée. A vous aussi.